salut à tous j'espère que ça va bien les potes dans cette vidéo vous allez voir on est reparti de chez tony on a fait une récup hors partant de chez tony vous allez voir c'est un vrai fiasco un vrai gaspillage alimentaire c'est un truc de malade et après on a été se poser sur un spot où il y avait feu d'artifice carnaval caisse à savon et tout vous allez voir n'hésitez pas à vous abonner lâcher des pouces commenter c'est important et partager la vidéo je vous fais plein de gros bisous les potes ciao ciao les amis bisous bisous et là voilà le jackpot bon faut trier forcément comprendre ce qui t'intéresse ce que tu peux récupérer forcément pas non tout et n'importe quoi voilà je vais regarder si on peut récupérer deux trois trucs tu vois ça c'est clingué c'est gonflé c'est du congelé c'est mort on va regarder je vais regarder ce que je peux prendre tu vois je fais l'eau de bac voilà il ya de la chaleur mais ça ça c'est tu peux prendre ça y'a aucun danger ce truc là un gâteau au chocolat ça non ça tu vois c'est congelé c'est bon encore des gâteaux comme ça je vais les prendre ensuite en carton qu'est ce qu'on va pouvoir récupérer de beau voir les pizzas c'est mort c'est du congelé c'est pas la peine ça c'est pareil il ya des mêmes des steaks hachés mais bon avec la chaleur c'est mort elles sont décongelés je vais prendre ce qu'il y a de rien prendre d'autre parce qu'après c'est que je vais refermer le bac proprement correctement ça fera toujours ça je vais essayer de faire ça mais je suis pas sûr qu'il y ait des trucs là dedans c'est grave c'est grave c'est grave donc voilà bon ça sera déjà pas mal et tu vois comme je dis bon si je voulais après les fruits et légumes je pourrais en récupérer à foison à foison mais bon juste prendre ça déjà ça fera le goûter pour la route bon allez bisous les potes et donc pour l'info les potes pour la récup ici c'est le leclerc de joncherie vessel toi tu as une barrière là bas mais c'est ouvert sur le côté il n'y a pas de barrière donc voilà c'est pour l'info joncherie vels comme moi je suis pas d'ici et puis de toute façon on partage les récup les potes donc voilà ouais les gars ouais du coup je reviens sur la récup de tout à l'heure donc j'ai plus que les deux paquets de gâteaux la petite gâteau sur votre trajet désolé pour le gps et du coup c'est ce que je le disais avec ma femme je dis putain c'est un problème de voir autant de légumes et de fruits et légumes comme ça j'étais c'est comme s'il y avait pas un zoo à côté ou une animalerie ou des trucs comme ça pour donner enfin je sais pas et pour info aussi vous avez de la récup vous pouvez faire de la récup à fism tu vois les potes on a traversé paris là il nous reste 100 km pour arriver à brillon on a esquivé un orage mais je crois que celui-là on va peut-être pas le découper on va peut-être pas avoir la chance de le découper on verra bon les potes on est bien rentré de la semaine de cinq jours de mer de lac de béron vous avez vu le spot le dimanche c'est comme ça les poubelles c'est pas ouf il faudrait qu'ils mettent beaucoup plus de trucs que ça parce que là franchement c'est tout le temps le dimanche comme ça puis là je pense mercredi on va bouger on va aller à hardcore après je pense bon bah voilà on reprend les bonnes avétudes petites patates carré avec des nuggets ce soir on se prend pas la tête à mon coeur c'est vrai tu vois là c'est un bon bon week-end là sur ce bas ça va être une bonne soirée à tous et puis demain le boulot et ouais pas le choix faut bosser faut bien ramener un peu un petit peu de tutune comme dirait l'autre t'as vu les gars le gâteau de la récup super bon il est bon les gars ouais c'est un gros on a compté il ya combien de parents tous 16 16 part on a ce matin petit café lui après cinq jours de repos comme ça c'est vrai d'y retourner au boulot n'est pas le choix c'est comme ça bon ce matin vous avez vu brouillard enfin ça va encore c'était hier soir hier soir il y avait beaucoup de brouillard ça va ça se lève tranquillement ouais les gars là je viens de passer saint-pierre-sur-dive là vous avez vu il ya eu des inondations un petit peu partout là dans le nord enfin dans le nord en normandie avec pas mal d'inondations après ailleurs je sais pas et franchement ouah c'est chaud il y avait carrément des morceaux de route arrachés quoi et tout et je voyais il y avait un petit camp de gitans bah oui c'est ça oui à côté de saint-pierre-sur-dive là côté du rond-point ils ont été obligés de bouger toutes les caravanes et tout ça avait arraché carrément le milieu du trottoir enfin ça les pauvres ils ont dû ils ont dû en chier franchement courage à eux tout bouger comme ça pas d'un coup ou quoi enfin imagine tu dois bouger tous les camions toutes les caravanes enfin tout 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 en précipitation allez les gars je repasse à saint-pierre-sur-dive là je vais vous montrer un petit peu l'état des à l'ampleur des ouais toujours ma porte qui sonne ça redéconne l'ampleur des dégâts là on voyait talus en fait ça devait être gorgé d'eau et le petit camp de gitans il était de l'autre côté voilà il ya plus rien maintenant ils ont tiré toutes les caravanes regardez la flotte ce que ça a dû faire ça a arraché tous les trucs là et tout là regardez en fait c'est ça fait le truc là c'est que tout est arraché en fait là toutes les bordures et tout ça va là ils sont installés apparemment mais ouais c'est un vrai bazar je les plains les pauvres bon bah impeccable les potos journée de boulot finie là on se fente on va retourner sur le petit spot back on est posé d'habitude et puis demain soir on change de spots là ça y est c'est c'est bon il y en a marre en plus il n'y a pas trop de réseaux donc ça va faire ouais bah quasiment bien moi bien un mois qu'on est posé là bas la semaine pas forcément le week-end comme vous avez vu on bouge tout le temps donc là ça va nous faire du bien on va changer on va aller direction je pense à un spot à côté d'arcourt ou arcourt je sais pas on verra faut voir faut voir faut voir je vous en dirai tout ça de toute façon là ça va faire du bien de se rentrer de se prendre un petit verre et puis voilà les potos allez bisous bisous et c'est fini ce spot là bon on y retournera plus tard mais là c'est fini on a un soir j'ai dit allez hop normalement ça devait être demain mais j'ai dit ouais j'en ai marre de le voir puis on est le soir ce qui est chiant c'est qu'on n'est pas au soleil là bas donc du coup bah ouais j'ai dit allez hop c'est bon on change de spot direction arcourt on va essayer là bas pour voir en plus la connexion ici elle n'est pas terrible terrible donc voilà on va changer ça va nous faire du bien de voir autre chose aussi vous avez vu c'est joli quand même quand il fait beau comme ça ma petite femme un petit derrière avec le bm on la voit pas trop je vais me décaler un peu hop on la voit pas et puis ben voilà quand il fait beau comme ça c'est agréable ça donnerait presque de faire un barbecue mais comme on vient de se taper 5 jours de barbecue ben voilà quoi là on a le viaduc là là on a le viaduc à l'incendie je t'en ai bon comme je t'en ai bon Sous-titrage ST' 501 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 Siffler, voler Sous-titrage ST' 501 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 bon appétit à tous les potes tiens regardez les gars il y a l'air et son qui est revenu d'hier vous entendez ou pas qu'on voit l'aspire roky je vous rassure tout de suite les potes roky l'a pas mangé il est encore là bas le hérisson roky bah si il découvre c'est un bébé encore pour lui il découvre ce que c'est un hérisson il va se faire piquer le museau il va comprendre voilà les potes il revient il repart c'est bizarre et regardez les gars je fais un petit rush parce que franchement je trouve il est super joli le nuage c'est stylé j'ai grossi un peu l'image mais je fais un petit zoom mais ah putain je trouve ça classe ouais trop beau bon allez petite pause les gars du midi une petite matinée de boulot qui s'est très bien passé ce soir vous verrez il y aura peut-être dan moon qui va passer nous rendre visite nous faire un coucou il va peut-être rester avec moi manger avec nous on verra comment ça va se passer et tout mais ouais il a l'air super cool lui allez des bisous les potos bon allez journée de boulot fini je vais essayer de vous filmer un petit peu l'arrivée mais c'est un petit parking de camping car mais bon ça nous a nous ça nous va très bien c'est pas loin du boulot ça me fait sept kilomètres pas un peu style comme au vec et loin et en fait on est à côté du bas pas loin du château d'harcourt en fait mais j'essaierai de vous filmer un peu le village et tout vous allez voir c'est sympa et nous moi je me garde derrière là bas et puis le camping car il est là bas soir il n'y a personne voyons on est tranquille s'il ya d'un en bus qui vient va être sympa regardez il y a ma louloute qui est en train de goûter elle est contente j'arrive tout le temps franchement elle n'est pas bien là bon allez bisous les potes je reprends tout à l'heure avec dan allez là ma petite crevette a fait son goûter tranquille hein ma chouchou tiens regardez les potos qui c'est qu'elle a dan moon qui est souvent sur les lives un peu de tout le monde qui est bienveillant avec tout le monde et tout qui est toujours dans le respect ça c'est cool et bah je vous dis les gars il est super cool ça fait 10 ou aller un quart d'heure qu'il est là et franchement il est comme ça il est cool ça se voit tu sais on le sent tu te sens plus ou moins au moment où tu peux tu vois la personne au bout de cinq minutes tu peux déjà un peu juger ouais non mais super cool bah ça veut rien dire il y en a qui sont bien c'est comme les normands il y en a qui sont cons il y en a qui sont bien c'est comme ça donc là on se boit une petite bière les potos bon bah les petits potos on se fait un petit apéritif mon petit dan impeccable tout va bien avec le soleil on a encore le soleil un petit peu à ce temps là la petite chuchou à vous faire un petit coucou et on a de la chance on a le soleil et on n'a pas de pluie c'est le principal parce que boire un apéro sous la pluie c'est compliqué bon ça le fait mais c'est plus compliqué bon ce matin les potes allez une nouvelle journée de boulot qui commence ce soir c'est week-end ou à 10 compliqués aujourd'hui c'est dur le père d'âme il dort encore il adore mieux se nettoyer carrément il devait avoir chaud dans le véhicule sûrement salut les potos bon ça y est journée de boulot finie c'est le week-end alors là c'est parti on va aller direction un petit spot pour l'instant je ne sais pas encore où on va comme d'habitude ça va se décider la dernière minute voilà voilà je vous reprends je vous dirai ça tout à l'heure bisou les potos allez les potos c'est parti pour le week-end on va direction enfin on va se poser à pondoui un petit spot qu'on kiffe bien où on peut pêcher gratos et voilà quoi et puis ce week-end là-bas c'est exceptionnel apparemment c'est tous les ans que ça arrive pour le week-end de la camp de pentecôte pardon apparemment il ya des bayard feu d'artifice dimanche soir il ya plein de spectacles donc je vais essayer de filmer tout ça on va découvrir tout ça en même temps que vous allez bisous les potes je reprends sur la route toujours avec la tête d'oeuf qui est parmi nous celle-là nous quitte plus bon bah toujours en train de rouler pour aller direction pondoui on a de la chance on a un très beau soleil c'est plutôt rare non ça arrive quand même en armandie mais bon c'est pas souvent bon a priori demain ils annoncent ils commencent à annoncer un peu de de nuages et du bordel et regardez ce qu'on a derrière qu'est ce que ça pourrait être ça et ouais on va regarder on va regarder une petite trottinette les gars vous allez voir oh Les gars, je suis avec Gaëtan, que j'avais rencontré ici au spot à Pondoui, je ne sais pas si vous vous souvenez. Et puis là, chez Lou, on s'en retrouve. J'y avais dit, j'y avais dit, on se reverrait. Super petite soirée, petit week-end bien classe. Ouais, c'est ce que j'avais dit, il y a même un feu d'artifice le dimanche et tout, ça va être cool. Regardez, la rivière, ça va, je pensais que ça allait être un peu plus haut que ça, mais avec la flotte qu'on a eue, ça va encore, franchement. Ouais, vous avez vu, c'est bon. J'ai tout emmené, j'ai tout le temps les cannes, moi. Allez, le père Gaëtan, il fait son petit barbecue tranquille. Bon, allez, je vous reprendrai plus tard, les potes, bisous, bisous. Bon, les potos, vous avez vu comment c'est couvert ? Ah, pas de chance, hein. C'est un délire. Bon, on a vu, je ne sais pas. Peut-être qu'on va esquiver l'orage, mais pas sûr. Ça serait bien s'ils peuvent nous passer au-dessus sans qu'il pleuve ou quoi, ça serait cool. Parce que, regardez, je suis en tee-shirt, enfin, regardez. Je monte comme ça, mais... La petite femme a fait des hamburgers maison ce soir. Donc, ça va être tranquille, ça va être bon. Regardez, une grosse patate. Bon, ce matin, les potos, très très bien dormi. Moi, j'aurais pu dormir un peu mieux quand même, ça aurait été mieux. Mais bon, on ne va pas se plaindre. Tantôt, on va aller au caisson-salon, faire un tour à 13h30. Puis on va se faire un coup de pêche dans la journée, je pense. Bon, ils annoncent un peu d'eau vers 14h, 15h et... Vraiment, bientôt, là, 11h, midi, mais bon. On s'est levé, t'es levé, t'es levé à la nuit. Je suis réveillé depuis 8h, mais bon, je tourne en haut dans le lit, alors bon. Allez, c'est parti ce matin. On a sorti le matos de pêche. On a sorti les cannes à pêche pour faire un coup de pêche aussi tout à l'heure. Le carton, c'est la trottinette électrique qu'il va falloir que je fasse la vidéo, machin et tout. Ouais, ouais, je prépare le matos de pêche. On va aller faire un petit coup de pêche, je vous montrerai tout ça tout à l'heure. On est quatre pêcheurs. Là, ça va y aller. Là, ici, on pêche. Enfin, les petits sont partis pêcher. Mon loulou, il vient me voir. Il me dit, papa, il y a une dame qui m'a dit que j'avais pas le droit de pêcher parce qu'il y avait déjà des gens qui pêchaient. Je lui demande pourquoi. Et il me dit, apparemment, il y a des gens qui pêchaient. Il me dit, il n'y a pas de cannes. Je vais voir, il n'y a personne qui pêche. Donc là, je lui ai dit, la dame, je lui ai dit, c'est à vous le bout de rivière ici ? Enfin, c'est comment ? Et je dis ce que là. Elle me dit, oui, mais avant, il y avait des gens qui pêchaient. Il n'y a personne qui pêche. La dame, elle me prend la tête et tout pour des canins pêches. Non, mais les gars, vous voyez l'humanité, des fois, je vous dis, c'est lourd. C'est fatigant. J'ai ressorti la petite paie, la tonie, pour les vers de terre pour la pêche. Et puis voilà. Moi, le gars, Ron, il pêche, il attend son père pour qu'il pêche aussi. Tantôt, on va se faire un coup de pêche. On va aller au caisse à savon, par contre, c'est à 13h30. Bon, je ne vais pas rester que l'après-midi au caisse à savon, j'ai déjà vu ce que c'était. Je vais vous montrer un petit peu de trois vidéos, vous allez vous fendre la gueule, c'est marrant. Si, tu étais là, Loulou, à Brianne, quand on y avait été ? Non. Bah, tu étais où ? Je ne sais plus. Ouais, comme on était là. Bon, bah, les Loulous, ils sont contents avec la trottinette Cookie Ring, là. Franchement, des enfants heureux. Puis franchement, ça marche plutôt pas mal, on va dire. C'est cool. Ouais, mais il faut faire attention. Normalement, c'est vitesse 1 pour les enfants. Bon, ce midi, pas de prise de tête, les potos. Oui, Liam Sauron est parmi nous. Saucisse lentille, ravioli. Pas très compliqué. On vient de se prendre une belle averse, les potos. Truc de ouf. Bon, bah, là, l'averse, elle est passée. Bon, c'est encore un peu nuageux, mais ça devrait aller. On va aller dans Pont-Douilly, à la course de caisse à savon. On va aller voir ça. Des fois, je me dis que j'ai vraiment de la chance d'avoir une femme aussi belle que ça. Franchement, magnifique femme. C'est la mienne. Bon, allez, c'est parti, les gars. Direction, la course de caisse à savon. Il nous restait une savonnette dans le camping-car, on l'a pris. Mais en fait, il y a des potes banales. Mais non, c'est pas du Mario Kart. Bon, les gars, c'est ma vie, moi, c'est le camping-car. Mais des belles caisses comme ça. C'est ma voiture. J'adore. C'est ma voiture. Je sais pas, c'est quoi, c'est une Pontiac, non ? Ah non, c'est une Corvette. Une ancienne Corvette. C'est pas la voiture. C'est un jeu de roue, ça. Attends. C'est parti. Il a eu un petit buchampère. Tiens. La lâche. Excellent. C'est énorme ! C'est trop vite quand même ! Oh j'ai loupé les gars ! J'ai loupé avec la caméra, ils jouaient carrément à vous ! J'ai loupé avec une chute ! J'ai loupé avec une chute ! J'ai vu qu'un bruit, c'est toi ! J'ai vu qu'un bruit, c'est toi ! Moi c'est un petit, il va pas vite mais c'est normal ! Attention les potos, voilà Astérix ! Le frère de Hubix ! Les vis du jus et du goulot ! Bah ouais ! Ça ressemble parfois à un vis ! Ça sert à rien le frère, vous pouvez y aller ! Bon en tout cas c'est animé ! Bon en tout cas c'est animé ! Montdoui c'est animé ! Rien cœur c'est vrai, c'est animé aujourd'hui ! Montdoui pour ceux qui connaissent pas ! Une très jolie ville ! Ouais, très jolie ville ! Moi je sais pas, on va aller peut-être se chercher un truc là ! Pour avoir un petit truc à graver, croissant, pour les petits ! Où il y a des croustillons là, il y a une petite foire, il y a des croustillons ! Je vais voir pour leur prendre des croustillons ! Pourquoi tu rigoles ? On passe ! Regarde le staff, il est trop mignon ! Non c'est un bully, c'est pas un staff ! Ah mon bully ! Oh dis écoute ça ! Oh les droits d'auteur ! Baléron ! Yeah ! Allez vas-y dans ce coeur ! Non non, je suis pas loulou moi ! Je suis pas loulou ! Bon allez on va aller faire un coup de pêche ! On a pris des croustillons là pour goûter ! Des chichis ! 10 euros les 24 ! Mais non pas pour la pêche, c'est pour vous ! C'est pour vous puis euh... Maman parce que maman elle aime bien les croustillons ! Enfin les chichis ! Maman ! Ma petite femme elle aime bien ça les chichis quand même ! On va le faire ! D'accord ! Qui est ma soeur ! M'importe quoi ! Bah ouais bah allez on va faire un coup de pêche ! Oh les potes ! J'espère que vous avez passé un bon moment sur cette vidéo ! N'hésitez pas à lâcher un petit pouce ! Commenter ! Abonnez-vous ! C'est important ! Ciao ciao les potes ! A plus pour une nouvelle vidéo ! Bisous la famille ! Bisous 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 !